Bonjour et bienvenue sur la chaîne EFPV. Nous voici arrivés à la formation numéro 3 de cette présentation des instruments de l'Airbus A320. Dans la dernière vidéo, nous avons vu brièvement le système de remontée des informations grâce aux capteurs de l'avion et des ordinateurs SDAC et FWC. Nous allons commencer maintenant l'explication plus détaillée des instruments et nous allons commencer par le PFD qui, je le rappelle, fait partie de l'EFIS qui est constitué des PFD et des ND qui, eux-mêmes, sont intégrés dans l'EIS. Je rappelle que cette formation est de la théorie. Pour la pratique, je vous conseille de regarder les vidéos de la chaîne, surtout sur les vols en A320 faits par Sébastien et Max et vous pourrez comme cela comprendre en pratique le fonctionnement que nous venons de voir. Donc le PFD, le Primary Fly Display ou indicateur de vol, indique l'attitude de l'appareil ainsi que sa vitesse. Le sol est représenté par une partie brune et le ciel est de couleur bleue. Les chiffres apparaissant sur la partie bleue et la partie brune de moins 10, 0, 10 et 20 correspondant à l'assiette en degrés. L'avion est représenté par un petit point carré et deux ailes horizontaux. En fonctionnement normal, les calculateurs limitent l'assiette à plus 30 degrés à cabré et moins 15 degrés en piquet. Les chiffres apparaissant sur l'échelle verticale de droite sont les pieds ou l'altitude. Les chiffres de gauche sont les nœuds ou la vitesse. Les différents modes d'engagement ou d'armement du pilote automatique, PA, sont présents en haut de l'instrument. Les écrans suivants donnent une brève description des différentes parties du PFD. La partie attitude La partie vitesse de l'avion La partie altitude paramétrique ou altitude radiométrique La partie variomètre La partie heading ou cap Et noter que ces premières indications sont disposées dans une configuration dite en T ou instrument classique. Nous avons également le fly mode annonciateur L'information ILS Commençons maintenant par la première partie La partie attitude C'est probablement la partie la plus importante du PFD C'est son horizon artificiel Sans cela, le pilote n'a aucun moyen par mauvaise visibilité de déterminer la position de l'avion dans l'espace. L'instrument peut être lu ainsi L'avion est représenté par un petit point carré et deux ailes horizontaux. Le point noir représente le nez de l'avion et fournit des informations sur l'angle d'attitude du terrain. La hauteur indique l'angle entre l'axe longitudinal de l'avion et la surface terrestre Les deux ailes allongées représentant les ailes de l'avion. Si celles-ci sont parallèles à la ligne d'horizon, cela signifie que l'avion vole sans inclinaison. Si l'avion vole à gauche, la ligne d'horizon s'incline vers la droite. Ces symboles restent fixes. L'échelle de roulis située en haut est blanche et possède des marqueurs pour indiquer les différents degrés d'inclinaison qui va de 0 à 45 degrés. En dessous se trouve le triangle d'indice de roulis qui quant à lui se déplace contre l'échelle fixe pour monter l'angle d'inclinaison de l'avion. Juste en dessous se trouve l'indice de dérapage latéral. Cet indice se déplace pour indiquer l'angle de celui-ci. Il y a une échelle graduée pour l'angle de tangage au-dessus et au-dessous de l'horizon étiquetée tous les 10 degrés de 80 degrés à cabré jusqu'à 80 degrés en piqué. Il y en a des plus petits tous les 2,5 degrés de 30 degrés à cabré à 10 degrés en piqué. Dans cet exemple, notre avion est incliné de 20 degrés vers la gauche avec une assiette cabrée de 10 degrés. Le directeur de vol ou flight director ou FD est un affichage composé de deux barres une pour le plan vertical et l'autre pour le plan horizontal. Il apparaît au-dessus de l'indicateur d'assiette afin d'étiquer la position dans laquelle le pilote doit amener son avion pour suivre précisément la trajectoire de vol qu'il souhaite piloter en utilisant les modes de vol qu'il a choisis sur son panneau de contrôle. Il montre toujours une variation en tangage et en roulis à effectuer qui représente une déviation par rapport à l'attitude recherchée. Pour suivre le bon plan, il faut que le nez de l'appareil soit sur le point d'insertion des deux barres du FD. La partie airspeed. Sur le côté gauche se trouve l'indicateur de vitesse. Cet affichage informe le pilote de la vitesse relative de l'aéronef dans une masse d'air. L'unité de vitesse est le nœud. Un nœud est défini comme 1 mits marin par heure ou 1,852 km heure. Une règle empirique simple permet de calculer approximativement la vitesse de l'avion en km heure. Il suffit de prendre les nœuds multipliés par 2, moins 10%. Cet indicateur informe également sur la vitesse minimale et maximale. L'échelle de vitesse est blanche sur un fond gris et se déplace derrière une ligne de référence jaune fixe et un pointeur triangulaire jaune. L'indication de vitesse minimale est de 30 nœuds. La vitesse est indiquée par un crément de 10 nœuds avec une valeur numérique affichée tous les 20 nœuds. La vitesse cible est représentée soit par un triangle soit par une petite barre double. Et si la valeur est hors échelle, elle est affichée sous la forme de chiffre à la fin de l'échelle de vitesse. La pointe de la flèche jaune montre la vitesse que l'avion atteindra dans les 10 secondes si l'accélération reste constante. Si la flèche est vers le haut, l'avion accélère et vice-versa. Le pointeur n'apparaît qu'à des vitesses supérieures à 2 nœuds et disparaît lorsqu'elle est inférieure à 1 nœud. Le nombre de Mach est présenté quand il est supérieur à 0,5 Mach sur la base des données programmées dans le MCDU. L'échelle de vitesse affichera également une variété de vitesses caractéristiques. Dans cet exemple, la vitesse est de 300 nœuds soit Mach 0.770. La sélection manuelle de la vitesse est réalisée par un sélecteur rotatif sur le panneau FCU du bandeau supérieur. Juste au-dessus du sélecteur se trouve l'afficheur de la vitesse sélectionnée que l'on va retrouver sur l'échelle de vitesse sous la forme du triangle bleu car la vitesse ici est sélectée. Pour valider la vitesse, il faut pousser le sélecteur. Pour revenir en vitesse managée, il faut tirer le bouton. En règle générale, sur le PFD, une indication en magenta signifie vitesse managée et une indication en bleu signifie vitesse sélectée. Voyons maintenant les autres indications présentes sur l'échelle de vitesse. Pendant le décollage, une vitesse de décision bleue V1 et une vitesse V2 magenta sont affichées. Je vous le rappelle, la vitesse V1 est une vitesse de décision. C'est la vitesse maximum à laquelle l'équipage peut décider d'arrêter le décollage avec l'assurance de pouvoir stopper l'avion avant la fin de la piste. La V2, vitesse de sécurité au décollage. C'est la vitesse à laquelle l'aéroneuf peut monter en toute sécurité avec un moteur en panne à une hauteur de 35 pieds ou plus et maintenir le taux de montée à V2. Notez que ces vitesses sont au-delà de l'échelle visible. Elles sont donc représentées sous forme de nombre. Au fur et à mesure que le décollage progresse, les indications V1 et V2 apparaissent sur l'échelle de vitesse sous la forme d'un chiffre 1 bleu et d'un triangle magenta. Les vitesses sont sélectionnées dans le MCDU de l'avion dans la page PERF. Sur le côté supérieur de l'échelle de vitesse, la symbologie suivante est trouvée. Vmax, c'est l'extrémité inférieure dans la bande noire et rouge, c'est la vitesse maximale pour la configuration actuelle. Uperspeed et l'overspeed est une plage d'adresse de vitesse supérieure et inférieure et Manager Target est la vitesse cible gérée. Il faut savoir que quand l'avion est en mode de descente contrôlé, la vitesse peut changer pour maintenir le plan de descente calculé. Dans ces modes, le triangle de vitesse est remplacé par un double trait et deux parenthèses qui indiquent la plage de vitesse R permise. La plage de vitesse contrôlée est la vitesse cible plus ou moins 20 nœuds. La vitesse minimale de retrait des volets est indiquée par un F vert. Ce symbole est affiché lorsque la manette flaps est en position 2 ou 3. La vitesse limite du volet est indiquée par une bande rouge et noire en haut de l'échelle de vitesse. A la vitesse F, les volets sont rentrés à la position 1. Le S vert apparaît et le F disparaît. Ce symbole est affiché lorsque la manette flaps est en position 1. C'est la vitesse minimale pour laquelle les slats peuvent être sortis. Pour une vitesse supérieure, il y a risque d'avoir une détérioration des bords d'attaque. A la vitesse S, les volets sont rétractés à 0. Le S disparaît et maintenant un symbole point vert apparaît. Ce point vert est défini comme étant la meilleure vitesse optimale du rapport montée-poussée. après la décélération initiale à 250 nœuds, nous voyons le symbole de la prochaine vitesse de limitation des volets VFE NEXT Le symbole apparaît à 230 nœuds, soit la vitesse maximale pour la sortie du premier cran de volet 1. L'indication VFE NEXT sera visible à condition que l'aéronef soit à une hauteur inférieure à 15 000 pieds. La politique est de ralentir un minimum de VFE moins 10 nœuds avant de sélectionner le réglage de volet suivant. Notez qu'une vitesse cible de 140 nœuds est apparue. Cela représente la vitesse d'approche. Sur le côté inférieur de l'échelle de vitesse, la symbologie suivante est trouvée. VREF ce rond vert indique la vitesse idéale de sécurité pour l'atterrissage qui est calculée selon la masse de l'avion. Il apparaît lorsque le dernier cran de volet est sorti en position FULL. VLS est la vitesse la plus basse sélectionnable. Le haut de cette bande représente la vitesse la plus basse sélectionnable. Alpha Prod Speed Le haut de ce groupe représente la vitesse d'avertissement de décrochage. Et en dernier l'Alpha Mach Speed Le haut de cette bande représente la vitesse correspondant à l'angle d'attaque maximum atteignable en ligne droite normale. Voici un tableau qui représente les vitesses de décollage avec le volet 1 avec les différentes vitesses V1 VR et V2 Idem pour la vitesse de décollage en volet 2 et vitesse de décollage en volet 3 Voici maintenant la vitesse d'atterrissage en volet 4 ou FULL La partie Altitude L'indication d'altitude est présentée sous la forme d'une échelle mobile blanche sur un fond gris avec l'altitude réelle en vert à l'intérieur d'une fenêtre d'altitude jaune. Afin de mesurer cette altitude l'instrument est calibré au sol par les pilotes à la pression d'air actuelle dite QNH L'unité de mesure est le pied un pied correspondant à 30,48 cm En bleu l'altitude est sélectée et en magenta c'est un cas de contrainte d'altitude L'altitude radiométrique est affichée sous l'indicateur d'altitude lorsqu'elle est inférieure à 2500 pieds C'est une sonde qui mesure l'altitude réelle entre l'avion et le sol Pour sélectionner l'altitude demandée il faut donc se servir du bouton rotatif du panneau de contrôle FCU du bandeau supérieur Lorsque l'avion atteint son altitude de croisière la zone de niveau de vol cible est au milieu de l'échelle et l'indication de vitesse verticale est à zéro Dans notre exemple nous avons atteint l'altitude de croisière de 37 000 pieds L'indicateur du QNH est présent sous la forme QNH plus un chiffre Pour afficher celui-ci il faut se servir du panneau du FCU présent sur le bandeau supérieur dans sa partie gauche pour le commandant ou la partie droite pour le copilote Le réglage de référence barométrique est réalisé par un sélecteur avec indication associée sur le panneau de contrôle FIS La partie variomètre La vitesse verticale est affichée à la fois comme un pointeur analogique et un nombre numérique Le pointeur analogique vert indique la vitesse verticale sur une échelle blanche graduée à 500 pieds par minute Notez que l'échelle n'est pas uniformément graduée Les limites supérieures et inférieures représentent une vitesse verticale de 6000 pieds par minute L'indication numérique normalement verte affiche la vitesse verticale en centaines de pieds par minute Il disparaît lorsque le taux est inférieur à 200 pieds par minute Pour modifier la vitesse de descente ou de montée de l'avion vous devez utiliser le bouton rotatif VS du panneau de contrôle FCU du bandeau supérieur Tournez pour sélectionner la vitesse verticale ou l'angle de la trajectoire de vol La vitesse ou l'angle vertical sélectionné s'affiche dans la fenêtre du dessus Tirer engage la partie vitesse verticale Pousser provoque la stabilisation de l'avion L'affichage du vertical speed passe à l'orange si la vitesse verticale dépasse 6000 pieds par minute pendant la montée ou la descente En montée ne pas dépasser 10 degrés d'angle d'incidence Voici un tableau représentatif Et le même pour la descente La partie cap ou route L'affichage de la boussole est très conventionnel L'échelle grise se déplace contre une ligne jaune fixe qui représente la ligne médiane de l'avion Dans l'exemple illustré l'avion se dirige au cap 278 Le petit losange vert représente la trajectoire de l'avion et il est normalement appelé le diamant track Dans l'exemple montré le cap est au 279 ce qui signifie que l'avion a un degré de dérive vers la droite Le cap sélectionné apparaît au-dessus de la boussole du PFD Un chiffre bleu du côté approprié sur l'échelle de la boussole ou un triangle bleu Pour sélectionner le cap à prendre sur la boussole du PFD il faut se servir du bouton rotatif HDG du panneau de contrôle du FCU L'afficheur du dessus affiche le cap La partie FMA Le FMA ou Fly Mode Annonciateur est situé au-dessus du PFD et sert à afficher les modes de l'avion pour enseigner les pilotes Il doit devenir partie intégrante de votre circuit visuel Il y a trois types de couleurs pour le FMA La couleur bleue qui signifie que c'est armé La couleur verte qui signifie que c'est actif et la couleur blanche pour indiquer un statut Le FMA est composé de cinq bandeaux qui renseignent chacun pour un domaine de vol distinct Le FMA La partie de décision Le FMA est le bandeau 5 et le bandeau référent au pilote automatique et à l'automanette ainsi que le Fly Director Il y a également trois lignes horizontales La première ligne montre le mode engagé en vert seulement dans les colonnes 1 à 3 La deuxième ligne affiche le mode armé en bleu seulement dans les colonnes 1 à 3 La troisième ligne affiche des messages spéciaux dans les colonnes 2 et 3 seulement La première ligne affiche les modes engagés pour le système de guidage de vol Dans l'exemple l'autotrust est engagé en mode vitesse speed La poussée sera automatiquement ajustée pour maintenir la vitesse cible Le mode altitude alt est activé pour le mode vertical Le Fly Director et le pilote automatique fourniront des conseils pour maintenir l'altitude Le mode CAP HDG est activé pour le mode latéral Le CAP des aéronefs est contrôlé par les pilotes La deuxième ligne montre le mode armé pour le système de guidage de vol Dans l'exemple illustré GS et LOC en bleu indiquent que les modes de capture le GLAG SLOP et le LOCALYZER sont armés La troisième ligne affiche des rappels ou des messages Dans notre exemple Check APSEL nous conseille de vérifier l'approche choisie La logique des lignes dans les deux dernières colonnes est différente des trois premières La quatrième colonne fournit des informations sur la capacité d'approche Les deux premières lignes indiquent que le système AUTOFLY est capable d'une approche ILS de catégorie 3 en mode actif c'est-à-dire 4-3 La dernière ligne de la quatrième colonne affiche les minimums sélectionnés par les pilotes un MDA ou un DH avec les minimales appropriées pour être choisi comme requis pour l'approche Notez que la valeur numérique de la hauteur de décision est affichée en bleu tandis que le reste de l'information est affichée en blanc De plus l'aéronef doit être en phase de descente ou d'approche pour que ces valeurs apparaissent La cinquième colonne affiche l'état d'engagement du système de guidage de vol La première ligne affiche quel pilote automatique est engagé Dans notre exemple les deux AP1 et 2 sont engagés La ligne 2 affiche l'état d'engagement du directeur de vol Dans notre exemple les deux directeurs de vol sont engagés La dernière ligne affiche le statut d'autotrottle ATHR en bleu signifie que l'automanèque est armé mais ne fonctionne pas réellement ATHR en blanc les moyens les moyens sont engagés et fonctionnent et vide si l'autotrottle est désactivé Quand un mode change sur le FMA il est encadré en blanc pendant 10 secondes pour attirer l'attention du pilote sur ce nouveau statut Dans l'exemple l'avion intercepte le localizer le glace slope est armé mais n'a pas encore été capturé Voici un tableau qui va vous récapituler tous les différents modes que l'on peut voir dans les différentes colonnes et les différentes lignes Et enfin la dernière partie la partie ILS Le commutateur ILS sur le panneau de commande FIS permet au pilote d'activer un affichage ILS Sur l'affichage du PFD apparaît ILS plus la fréquence et la distance de celle-ci Dans notre exemple la fréquence de l'ILS est de 110.55 et sa distance est de 5.9 nautique L'affichage ILS comprend les indications pour le localizer le front course le glace slope et l'information de l'ILS Voilà nous en avons terminé pour cette présentation du PFD dans sa partie théorique Dans la prochaine présentation nous aborderons le ND ou le Navigation Display le 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 Sous-titrage FR ?